Charles IV, roi de bohème et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'Empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix. Lorsque l'Empereur mourut, c'est l'Empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'Empire fleurissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, la patrie ! Le roi et la patrie, mon cul. C'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître aux pilories. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismund ! Wouhou ! Merde à tous les germains. Bande de gueux ! Qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Hé, Hans, tu vois pas ? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenu sur ce traître de Sigismund. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire marquois. Oh ! J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbyshek ? Est-ce que tu prends la défense du germain ? T'as envie de devenir le larbin de son peuple ? Connard ! Ça, tu vas me le payer ! C'est parti ! J'crois que ça va m'amener. Parfaitier, qu'est ce que vous êtes en train de faire ? Arrêtez tout de suite ! Merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Courez, bande de lâches ! Oh, ton sang, j'ai faim ! ... 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 Pour ce dont vous avez besoin, pour le jour comme pour la nuit, pour votre foyer comme pour votre travail. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois manger un peu. J'ai l'estomac qui crie famine. Réussi à régler son compte. C'était moins une, hein ? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors ? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin ? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain, de toute façon. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Est-ce que vous fichez ? Il y a une démange d'appeler les gardes. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne santé à vous. Au revoir. Et si on parlait un peu du tarif ? Bien entendu. Je m'arrête là, ça ne mène à rien. Hé, attention ! Il ne sait même pas s'excuser. Défile. Que diable ! Bonjour. C'est bon. C'est bon. Mais, bon sang, que faites-vous ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou là, je vais me servir à quelque chose. Je t'ai dit que j'ai dit que j'avais pas d'argent. C'est bon. C'était quoi ce bruit ? Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Des guerres pissées ou j'appelle un gars ? C'est quoi ? Faites un peu attendre. Hé ! Un coffre fermé à clé. J'aurais besoin d'un crochet. Peut-être que Fritz en a un sur lui. Vite ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501